Le jeûne du mois sain du ramadan, une obligation pour tout musulman ayant l'âge requis. Mais attention, sur le plan sanitaire, il y a des pathologies qui contrastent avec la pratique du ramadan. Entre autres, la maladie du diabète qui requiert une attention particulière chez les patients. Les risques liés au ramadan, un diabétique qui a des médicaments à prendre, les risques sont l'hypoglycémie. Ce qu'on appelle hypoglycémie. Quand tu jeûnes, tu prends tes médicaments, tu n'es pas éduqué, tu risques de faire l'hypoglycémie. Et l'hypoglycémie, c'est quand le taux du sucre baisse trop dans le sang. Et quand tu contrôles ta glycémie, la glycémie est inférieure à 0,60, logiquement tu as une hypoglycémie. Tu devrais arrêter le ramadan. Il y a des risques aussi liés aux complications du diabète. Ce qu'on appelle l'hyperglycémie majeure. La glycémie monte autour de 3 grammes. Et il y a un manque d'insuline dans le corps. Et ce qu'on appelle les complications acido-cytosiques. Quand cela aussi arrive, le diabétique devra arrêter de continuer à faire le jeûne. Si la pratique du ramadan présente des risques pour les diabétiques, certains patients peuvent se frotter les mains. Pour éviter l'amalgame, ce professionnel de la diabétologie invite chacun à faire la part des choses. Le diabète étant une maladie à différentes échelles et qu'il faut traiter au cas par cas. Nous avons catégorisé les diabétiques en 3 catégories de risques. Les diabétiques qui ont des risques très très élevés ou qui ont des très hauts risques, c'est les diabétiques des personnes âgées qui ont fait des hypoglycémies. Les 3 derniers mois avant le ramadan, qui ont des médicaments à prendre, logiquement ce diabétique là ne doit pas gêner. Nous avons une deuxième catégorie de risques, les risques élevés. Les risques élevés aussi, c'est les diabétiques qui vivent seuls, qui ont des insulines, qui ont des insuffisances rénales, c'est-à-dire des complications liées à leur maladie, et qui vivent seuls, qui prennent de l'insuline. Cette catégorie de risque là aussi ne devrait pas gêner. Nous avons le risque modéré ou le risque faible. C'est des diabétiques qui ont des médicaments qui sont contrôlés par le régime alimentaire seul, et qui ont des médicaments à base de la metformine 500, qui peuvent prendre un matin, un soir. Ces diabétiques là peuvent gêner avec surveillance des médecins. Vous avez vu dans l'une ou dans l'autre cas, si le diabétique ne prépare pas le jeûne de ramadan, il ne devrait pas vraiment se lancer les dents, parce qu'il y a beaucoup plus de complications sur sa santé que de gains religieux après. Entre la volonté de pratiquer le ramadan et les contraintes sanitaires, chaque patient a donc le dernier mot. Dans l'un ou l'autre cas, il appartient tout simplement aux personnes diabétiques de faire un choix utile. Le risque de faire un choix utile. 7. Le risque de performer – Sous-titrage FR 2021